Bonjour, je vais vous présenter un langage de programmation nommé Python. Un langage de programmation, vous savez probablement que c'est ce qui permet d'écrire les programmes qui permettent aux ordinateurs de faire des choses intéressantes. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que des langages de programmation il y en a plusieurs. En fait, si vous cherchez sur Wikipédia la liste des langages de programmation, il vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas seulement plusieurs, mais beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Certains sont évidemment plutôt confidentiels, mais même les grands langages de programmation sont très nombreux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, en simplifiant beaucoup, deux grandes familles de langage de programmation. Pourquoi ? Pour les gens qui ne sont pas du métier, informaticien est une seule profession. Dans la réalité, il y a plein de métiers différents dans l'informatique, et parmi les gens qui sont amenés à programmer, il y a deux catégories. D'un côté, les informaticiens qui font du développement, qui vont écrire des programmes qui vont du contrôle du système de freinage d'une voiture au jeu de votre téléphone en passant par la gestion des caisses d'un supermarché, et de l'autre côté, les informaticiens qui font ce qu'on appelle du système, et qui s'assurent que les programmes écrits par les autres se déroulent bien et que les ordinateurs fonctionnent correctement. C'est comme dans l'industrie ou le bâtiment, il y a d'un côté les ingénieurs des bureaux d'études, et de l'autre les ingénieurs de production qui s'assurent que les usines fonctionnent le mieux possible, et qui cherchent à anticiper et résoudre tout ce qui peut aller de travers. Quand on vous dit « il y a un problème informatique », ce sont les gens du système qui travaillent dur pour essayer de le régler. Quand les gens du développement écrivent un programme, ils tapent un texte dans un langage donné, qu'ils passent par une moulinette qui produit un fichier exécutable. Le programme moulinette s'appelle un compilateur. Le fichier exécutable, comme tout fichier sur un ordinateur, est composé de 0 et de 1. Mais on ne peut pas l'ouvrir avec un traitement de texte ou d'image ou de son. Il est composé de commandes que la machine s'est directement transformée en signaux électriques qui vont faire faire certaines choses au matériel. Cela veut dire qu'un fichier exécutable est très dépendant du matériel et aussi du système d'exploitation, c'est-à-dire les programmes qui se lancent automatiquement quand on allume la machine. On ne peut pas copier un programme compilé d'un PC sous Windows vers un Mac ou un PC sous Linux, c'est-à-dire qu'on peut le copier, mais il ne marchera pas. Les langages de programmation qui utilisent un compilateur n'intéressent pas vraiment les ingénieurs système. Les programmes qui les intéressent, ce sont des programmes qui vont enchaîner des tâches sur un ordinateur, qui vont vérifier avant de lancer un programme que celui dont ils dépensent est bien passé, qu'il y a assez de place sur un disque avant d'y copier quelque chose, et qui vont permettre d'automatiser des tâches qui seraient très ennuyeuses à faire à la main. Les langages de programmation qu'ils emploient sont appelés langages de script, on parle aussi souvent de shell, qui veut dire coquille en anglais. Python appartient à cette famille. Par rapport aux autres langages, il y a un programme moteur qui est compilé et dépend de la machine, mais ce programme lit et interprète des commandes que l'on peut copier de machine à machine. Autrefois, les langages de script étaient très limités. Mais aujourd'hui, ce sont les couteaux suisses de l'informatique et ils permettent de faire facilement beaucoup de choses. Par exemple, envoyer un SMS à un ingénieur système responsable d'un système critique s'il y a un gros problème. Je ne suis pas certain que c'est exactement le genre de message qui sera envoyé, mais vous voyez l'idée. Ce qui a beaucoup contribué au succès des langages de script, ce sont les sites web. Sur la plupart des sites web, la magie est réalisée par des programmes en langage script, tels que Python, mais aussi d'autres tels que Ruby, PHP ou Perl entre autres. Python a été inventé par cet informaticien. Il est né Irlandais et s'appelle Guido Von Rossum. Il a distribué Python gratuitement et comme le langage était plutôt facile à apprendre et était plein de bonnes idées, il a eu un énorme succès. Von Rossum est devenu une vedette et a fini par se rembaucher par une société très connue qui utilisait beaucoup Python. Je pense que vous pouvez lire son t-shirt comme moi. Pourquoi le nom Python ? C'est une référence à Monty Python, un groupe de comics anglais qui a eu énormément de succès et d'influence dans les années 1970 et au début des années 80. Evidemment, si vous dites Monty Python à un anglais il ne va rien comprendre, vous aurez davantage de chance avec Monty Python. Ce groupe était composé de 5 anglais, tous diplômés d'Oxford de Cambridge, et d'un américain, Terry Gilliam, qui à sa décharge est aujourd'hui citoyen britannique. Vous connaissez peut-être John Cleese, qui joue Q dans certains films de James Bond. Von Rossum est un fan de leur humour déjanté, si vous êtes bon en anglais il y a plein d'échantillons sur YouTube, et dans la documentation en anglais du langage il y a beaucoup d'exemples basés sur des sketchs des Monty Python. Beaucoup de gens pensent plutôt au serpent parce qu'un éditeur informatique très connu aux Etats-Unis, O'Reilly, est célèbre pour ses couvertures avec des gravures d'animaux. Evidemment pour Python, il n'allait pas utiliser un canari. Après cet intermètre culturel, comment avoir Python sur sa machine ? Si votre machine tourne sous Linux, il y a de très fortes chances qu'il soit déjà présent. C'est très facile à vérifier, vous tapez Python, et si ce qui se passe c'est cela, tout va bien. On quitte Python en appuyant simultanément sur les touches CTRL et D. Si vous n'avez pas Python sur votre machine, ce qui est plus probable si vous avez un ordinateur sous Windows, il va falloir l'installer. C'est très facile si vous êtes connecté à Internet. Il suffit d'aller visiter le site Python.org. Là, vous cliquez sur Download. Et vous cliquez sur la version qui correspond à votre machine. Vous sauvegardez. C'est le plus long. J'abrège. Puis, pour Windows, vous allez rechercher le programme téléchargé et vous le lancez. Merci. 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 Je vais changer le répertoire d'installation parce que j'aime bien tout avoir sous Program Files. mais autrement, il n'y a qu'à cliquer sur Next. J'abrège encore. C'est fini. C'est fini. Direction le menu. On trouve Python et on clique sur ce qui s'appelle IDLE. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble en mieux à ce qu'on avait sous Linux. Pour sortir, c'est pareil que sous Linux, on appuie simultanément sur CTRL et D. Voilà. Pour l'installation, c'est fini. Nous sommes prêts à faire nos premiers pas avec Python. C'est parti. C'est parti.